Salut à tous, c'est Scaru pour JeuxMobi.com, on se retrouve aujourd'hui pour une sélection des jeux gratuits et payants sortis pendant le mois d'octobre, donc de quoi vous occuper pendant ce mois de novembre et vous aider à trouver de nouvelles pépites. Au programme, 8 jeux gratuits et 3 jeux mobiles payants. Il y en a bien entendu d'autres à découvrir sur JeuxMobi.com, je vous mets le lien en fiche et en description, c'est parti ! On commence cette sélection avec le RPG en 3D Slime Isekai Memories. La force du titre, c'est clairement son univers et son histoire tirés des light novels originales et de l'anime que l'on a le plaisir de suivre via de très nombreuses cinématiques en jeu. Il propose un gameplay stratégique tourné vers la réalisation de combos surpuissants et la collection de héros via un système de gacha. J'ai particulièrement aimé ses graphismes très réussis et la finesse de ses animations. On passe à Heroes of the Dark, un gacha RPG stratégique qui prend place pendant l'ère victorienne. Découvrez son univers peuplé de vampires, de loups-garous et autres créatures de la nuit. Au niveau de son gameplay, c'est plutôt classique. Vous devrez recruter des héros pour former votre équipe optimisée et vous lancer dans des affrontements en PvE et en PvP en temps réel. Sa petite particularité est votre manoir, sorte de QG qu'il faudra améliorer et protéger. J'ai personnellement craqué pour son ambiance proche de celle de Castlevania, mais j'ai encore besoin d'y jouer avant de vous donner un avis définitif. Devenons maintenant le capitaine Olimar dans la nouvelle expérience en réalité augmentée, Pikmin Bloom. Le but du titre est, d'après les créateurs, de donner un peu de joie dans vos trajets à pied quotidiens. L'objectif ici est de marcher pour faire pousser des Pikmin, trouver des semis et planter des fleurs sur votre chemin en laissant de belles traînées fleuries derrière vous. Nous retrouvons aussi de nombreuses mécaniques qui ont fait la popularité de son grand frère Pokémon Go. Une fois rentré chez vous, le jeu continue, il vous proposera de voir le souvenir de la journée ou d'envoyer vos Pikmin en expédition. Point important, vous devrez installer Google Fit pour comptabiliser vos pas et profiter pleinement de l'expérience Pikmin Bloom. Avant de continuer, je fais comme d'habitude une petite pause pour vous demander de vous abonner en activant la cloche et en sélectionnant bien toutes les notifications, et bien sûr de mettre un pouce bleu. Ça aide vraiment la chaîne, on continue. Fan de FPS ultra dynamique, ce mois-ci est sorti Combat Master Online, un jeu de tir à la Call of Duty Mobile au gameplay survolté. Le titre vise une expérience multijoueur ultime sans aucune sorte de pay to win. Pas de pub, de lootbox et autres mécaniques offrant un avantage payant en jeu. Un must pour les joueurs aimant la compétition. Notez aussi que dans Combat Master Online, il n'y a ni tir automatique, ni aide à la visée, c'est le skill pur qui parle. De plus, graphiquement, le titre est juste sublime, ce qui en fait un sérieux concurrent aux autres FPS sur mobile. Détail important, Combat Master Online n'est disponible que sur iOS au moment où j'enregistre la vidéo, mais il devrait rapidement revenir sur Android. Heroes Quest AFK Explorer est un idole RPG qui prend place dans la Grèce mythologique à la sauce animée. Vous devrez lutter contre les dieux et partir à la recherche de la mythique boîte de Pandore. Au niveau de son gameplay, c'est du classique. Formez votre équipe de héros en tentant de créer une bonne synergie et placez-les avec stratégie pour remporter vos batailles. Vous trouverez dans Heroes Quest des combats de boss, de guildes, une arène et bien sûr une aventure PVE, tout en tour par tour. On passe à un jeu de sport maintenant. Le jeu de basket NBA Now 22 par Come To Us vous fera devenir une légende de la NBA. Le titre se veut être une simulation de basket en vue verticale et jouable d'une seule main. Il comporte plus de 4000 joueurs allant des stars actuels aux légendes du passé. NBA Now 22 propose une carrière solo mais dévoile toute sa saveur en partie classée. Il profite de graphismes et animations très détaillés qui raviront les fans de basket. La suite du très célèbre MMORPG Grand Fantasia arrive sur mobile. Sprite Fantasia vous plonge dans une aventure en 3D sublime. Sa direction artistique et ses graphismes sont vraiment canon et finement détaillés, ce qui est assez rare pour un MMORPG sur mobile. Recrutez des sprites, sortes de créatures magiques aux compétences très nombreuses et formez votre équipe pour venir à bout des défis qui vous attendent dans le monde de Safael. Notez aussi que Sprite Fantasia propose un système de housing plutôt poussé et de nombreuses histoires palpitantes à découvrir. Dernier jeu gratuit de cette sélection, Seton Arena rappellera à beaucoup de joueurs Brawl Stars mais le jeu est bien plus qu'une simple copie. Le titre est basé sur la blockchain et comporte un système d'échange de NFT. Je vous avoue que je suis très intrigué et que je vais vous proposer un test très prochainement sur le jeu. En termes de gameplay, on est effectivement proche d'un Brawl Stars, cependant la gestion des héros y est plus stratégique car vous pouvez les équiper avec de nombreuses compétences différentes afin de créer votre propre stratégie en partie. De plus, le titre propose de nombreux modes de jeu comme le MOBA, le Dismatch ou encore le Battle Royale. A première vue, je trouve ce jeu plus intéressant que le titre de Supercell car ici, en plus de vos attaques de base, vous disposez de 3 sorts à maîtriser pour dominer le champ de bataille. Enfin, au niveau de sa DA, pas de surprise, c'est très coloré et dynamique mais on découvrira ça ensemble dans le test. On passe maintenant aux jeux payants à découvrir. Amateurs d'énigmes et de puzzles, vous allez avoir de quoi faire. Mon Cage, la version portable du jeu d'énigmes primé à plusieurs reprises, fait son arrivée sur mobile. Jouez avec la géométrie et l'illusion sous vos doigts à l'aide d'un cube aux faces couvertes de secrets. Le titre prend place à l'intérieur d'un cube mystérieux, chaque face du cube cachant un monde unique, que ce soit une ancienne usine, un phare, un parc d'attractions, une église et plus encore à découvrir. A première vue, les mondes qui se cachent derrière les facettes du cube semblent aléatoires et sans rapport mais en y regardant de plus près, vous serez fasciné par la manière et la complexité dont les mondes sont connectés. Une expérience unique à découvrir exclusivement sur iOS pour le moment. On reste sur un jeu de réflexion avec Get Together, a co-op adventure. Embarqué dans l'aventure d'un explorateur malchanceux qui a été scindé en deux êtres distincts, séparés l'un de l'autre. Tout comme eux, vous devez jouer à deux chacun de votre côté sur deux appareils différents. Le but ici est d'arriver au bout de l'aventure en résolvant les puzzles et énigmes afin de vous retrouver et ainsi ne former qu'un à nouveau. Si vous avez aimé le jeu comme We Were Here sur PC, vous pouvez déjà profiter de ce jeu sur Steam et iOS et un peu plus tard sur Android. J'ai personnellement adoré jouer à Opération Tango et Keep Talking and Nobody Explode, alors je suis ravi de voir ce type de jeu arriver sur mobile. De plus, les jeux proposant de la coopération pour autre chose que des combats sont si rares que je vous conseille de ne pas le laisser passer. On termine cette sélection avec un jeu de gestion pas comme les autres car dans 100 Days, il s'agit de gérer un vignoble et ses exportations de vin autour du monde. Le jeu a la particularité de pousser au maximum la simulation car chacun de vos choix influenceront la qualité de votre vin et donc l'avenir de votre business. Ajustez vos techniques de production et votre stratégie de vente afin de vous faire une place sur le marché. 100 Days propose trois modes de jeu et de difficultés ainsi qu'une histoire profonde et vous aidera même à comprendre tous les secrets de la production de vin. Le titre profite aussi d'une direction artistique soignée regorgeant de détails, faisant d'100 Days un must-have pour tout amateur de jeu de gestion. Voilà, notre sélection de jeux pour le mois de novembre est maintenant terminée. Partagez-moi en commentaire vos coups de cœur du moment et je vous rappelle que d'autres nouveaux jeux sont disponibles sur jeumobi.com et que le lien est en fiche et en description. Je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau récap et dans la semaine pour un test. D'ici là, prenez soin de vous, abonnez-vous à la chaîne sans oublier d'activer la cloche et mettez un pouce bleu. Salut ! Sous-titrage ST' 501